Amis téléspectateurs de OBM TV, vous nous prenez en marche dans une nouvelle rubrique Édifiez-nous docteur. C'était avant-hier la chronique du docteur, aujourd'hui c'est Édifiez-nous docteur. Et aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un sujet assez sensible, il s'agit du cœur. Est-ce que le public qui est là à cette émission peut donner des acclamations pour notre Seigneur Jésus-Christ ? Voilà, nous sommes entourés d'un chaleureux public parisien, vous nous prenez en marche en direct de OBM TV, en direct de Facebook, en direct de Youtube et nous sommes dans cette nouvelle rubrique Édifiez-nous docteur. Alléluia. Je vous laisse en compagnie de notre valeureuse chanteur Sinash, I know who I am, je sais qui je suis. Comme le disait l'apôtre Paul, moi je sais en qui j'ai cru, je sais qui je suis. J'ai cru au roi des rois, j'ai cru en Jésus-Christ de Nazareth. Alors écoute cela pendant une petite seconde, le temps de permettre à nos bien-aimés téléspectateurs de OBM TV, nos bien-aimés amis de Facebook de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. C'est votre service, le docteur Olivier Bonny. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes une génération choisie à travers laquelle Dieu veut montrer l'excellence de sa gloire, l'excellence de sa magnificence. Amis téléspectateurs de OBM TV, vous êtes en contact avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, dans la rubrique Édifiez-nous docteur. Nous voulons parler du sujet sensible qui est le cœur, le cœur de l'homme, les profondeurs du cœur. Shalom à tous. Je vois le pasteur Sabine Désiré, la servante Jacob, le serviteur Camille Guerre, que Dieu vous bénisse. Alors, tous ceux qui se connaissent, les pasteurs, les hommes de Dieu, je vois le serviteur Urban Coteau, que Dieu te bénisse. Shalom à tous. Amis téléspectateurs de OBM TV, que Dieu vous bénisse. Vous que nous prenez maintenant en direct sur notre rubrique Édifiez-nous docteur. Je vois la servante Samuel Cana connecté, que Dieu te bénisse. Je sais qui je suis en compagnie de la chambre Sinach. Je sais qui je suis. Tu es un enfant de Dieu, un enfant béni de Dieu. Et je vous informe qu'aujourd'hui, je ne serai pas seul sur le plateau. Quand j'aurai fini l'exposé et que le public aura l'opportunité de poser des questions, notre téléphone aussi sera ouvert pour que vous posez aussi vos questions. Alors, j'aurai un invité par téléphone. Ce sera notre grand prophète, le prophète Ange Pacom Zoué, qui est de passage à Paris pour un séjour de trois mois. Il nous édifie beaucoup au niveau du centre Paris-Cipeux. Et aujourd'hui, il sera notre invité qui va intervenir. Il aura aussi l'opportunité de répondre à plusieurs de vos questions. Le prophète Ange Pacom Zoué, un homme de renommée de la Côte d'Ivoire. Sina, je vous chante, je sais qui je suis. Est-ce que le public peut montrer qu'il y a de la joie en Jésus-Christ de Nazareth ? Nous sommes entourés en face d'un... Nous sommes en face d'un valeureux public entouré d'un public parisien. Choc. Un public assez choc. Un public assez choc. Est-ce que vous pouvez montrer que vous êtes chocs ? Vous pouvez montrer que vous êtes chocs ? Gloire à Jésus. Nous sommes dans la rubrique. Édifie-nous, docteur. Notre thème d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le cœur. Nous voulons parler du cœur. Et nous allons montrer les retombées spirituelles, les retombées scientifiques, les retombées médicales, le cœur. Aimez-vous les uns les autres. Et sans le cœur, on ne peut y parvenir. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est une nouvelle rubrique. C'est la rubrique Édifie-nous, docteur. C'est une plateforme où nous prenons un sujet, que nous développons, pour permettre à certains de comprendre le bien fondé. Aujourd'hui, c'est le cœur. Le bien fondé du cœur. Au niveau du plus grand commandement, l'amour. Qu'est-ce que le cœur peut apporter ? Quel est le rôle du cœur ? Est-ce que le public peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut célébrer notre Seigneur Jésus ? Acclamons-nous pour le Seigneur. Est-ce que le public peut dire « I know » ? I know ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Sinash ! Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis téléspectateurs de OBM TV, vous êtes en compagnie de votre serviteur, le Dr Olivier Bonny. C'est une nouvelle rubrique et cette rubrique c'est « Edifie-nous, docteur ». Les vendredis et les samedis, c'est la rubrique, la chronique du docteur. Et tous les lundis et les mardis, « Enseigne-nous, docteur ». Alors aujourd'hui, nous voulons parler du cœur et notre verset que nous allons utiliser est tiré de Proverbes chapitre 18 à partir du verset 14. Alors, on va demander à quelqu'un du public de nous apporter une lecture. Nous avons un public, un vaillant public, un valeureux public. Est-ce que vous pouvez donner de la valeur à votre présence ? Proverbes chapitre 18 verset 4. Nous allons donner un exposé biblique, un exposé spirituel et en même temps un exposé scientifique avec des éléments scientifiques. Ce n'est pas, je vous avoue que ce n'est pas la médecine, mais notre exposé sera et biblique et scientifique. Alors, Proverbes chapitre 18, le verset 4, nous voulons parler du cœur, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Proverbes chapitre 18 verset 4. Proverbes chapitre 18 verset 4 nous dit La parole de la bouche d'un morceau des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Reprends encore. La parole de la bouche d'un morceau des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Waouh ! Alors, on va prendre maintenant encore Proverbes chapitre 4, le verset 23. Proverbes chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. 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 Public, est-ce qu'on peut dire garde ton cœur plus que toute autre chose ? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce qu'on peut le redire encore ? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Applame ensemble la parole du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que l'argent. Garde ton cœur plus que les diplômes. Garde ton cœur plus que tout tes trisors. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, si vous nous avez suivis dans notre rubrique précédente, la chronique du docteur, nous avons montré que la parole de Dieu est fondée sur un seul principe, l'amour. Tu aimeras l'éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux principes dépendent la loi et les prophètes. Toute la Bible. Alors, la même chose est citée ici dans le Proverbe. Garde ton cœur plus que tout. C'est-à-dire, le cœur de l'homme est tout. Garde ton cœur plus que tout. Du cœur de l'homme coule les sources de la vie. Si vous ôtez le cœur de l'homme, il n'y a plus de source de vie. Si vous ôtez le cœur de l'homme, il n'y a plus de source de vie. La vie de l'homme, c'est son cœur. Vous ne pouvez pas aimer sans votre cœur. Vous ne pouvez pas donner sans votre cœur. Vous ne pouvez pas être gentil sans votre cœur. Vous ne pouvez pas être en joie sans votre cœur. Vous ne pouvez pas être gai sans votre cœur. Vous ne pouvez pas partager sans votre cœur. Vous ne pouvez rien faire sans votre cœur. Le cœur de l'homme, c'est les sources de la vie. Donc, garde ton cœur plus que tout autre chose. Alors, nous voulons progresser pour montrer pourquoi. Le cœur est aussi important. Quand vous avez de la rancune, c'est le cœur. Quand vous avez de la colère, c'est le cœur. Quand vous avez l'hypocrisie, c'est le cœur. La jalousie, c'est le cœur. Tout est le cœur. Alors, laissez-moi vous donner une petite définition de la rancune. Alors, j'ai essayé de faire des recherches pour sortir le sens étymologique en feuilletant un peu mes documents hébraïques. La rancune, c'est un ressentiment durable, un ressentiment sournois que l'on garde d'une offense, d'un préjudice et pouvant s'accompagner d'un désir de vengeance. Voilà la rancune. Et tout ça, c'est dans le cœur. Quand ton prochain t'a fait quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner, tu gardes. Quand ton prochain t'a fait quelque chose que tu as mal, tu gardes. Et à partir du moment où tu gardes, alors que le cœur est censé véhiculer les sources de la vie, tout élément étranger, tout élément étranger que vous ajoutez au cœur vient nuire à votre vie. Laissez-moi vous partager un petit témoignage. Aux États-Unis, un pasteur a prié pour une femme. La femme avait le cancer. Son pasteur a prié. Des pasteurs ont prié. Des bishops ont prié. Des archibishops ont prié. Des prophètes ont prié. Tous les hommes de Dieu de renommée ont prié. Impossible, pas de guérison. Vous avez l'impression que Dieu a abandonné tout le monde. Jusqu'à ce qu'un des pasteurs entre en prière et que Dieu lui révèle que dans le cœur de cette femme, il y a une rancune, une haine, qu'elle n'arrive pas à laisser tomber. Et cette haine-là, c'est parce qu'elle a surpris son mari en flagrant délit d'adultère. Et elle n'arrive pas à pardonner. Et elle a commencé à sécher, à sécher, à sécher, jusqu'à ce que ça devienne le cancer. Si vous lisez mon livre, Le Décryptage du Somme 23, j'ai rendu ce témoignage-là avec beaucoup plus de détails. Alors, chers amis, regardez ce qu'une rancune peut faire dans le cœur d'une personne. Elle a séché comme si elle était une sidienne. Et le cancer est entré. Vous voyez, quand le cœur ne véhicule plus les sources de la vie, tout entre. Quand il y a la vie, la vie a vaincu la mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il a vaincu la mort. Et quand il y a la vie, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus la malédiction, il n'y a plus la mort, il n'y a plus la disette, il n'y a plus la malédiction. Alors, je voudrais que vous constatez ce qui s'est passé. Le pasteur lui a posé la question, femme, Dieu me dit qu'il y a quelque chose de trop lourd dans ton cœur. Alors, la femme dit exacte. Quand elle a commencé à parler, elle a fondu en larmes. Aussitôt, il y a commencé à y avoir une manifestation démoniaque. Donc, la rancune et la colère sont aussi l'oeuvre des démons. La femme qui avait séché, qui n'avait aucun mouvement, on ne sait pas d'où lui sont venus des forces. Elle a commencé à tasser toutes les chaises du bureau. Heureusement, le pasteur a été assisté. Ils ont pu la maîtriser. Et le pasteur a dit, on ne pourra pas prier pour toi parce que ta guérison est en tes mains. Il suffit que ton cœur décide de libérer ton mari, de lui pardonner. Ça veut dire que son mari a été enfermé dans son cœur depuis jusqu'aujourd'hui. Donc, il suffit de libérer ton mari et tu seras libre. Alors, quand elle a entendu qu'elle doit pardonner, la manifestation a été beaucoup plus violente. Jusqu'à ce qu'elle se calme. Elle a poussé un gros soupir. Quand elle a dit, je pardonne, elle a commencé à se retrouver. Comme par enchantement, comme par miracle. Et le pasteur lui a imposé les mains. Il a prié pour elle. Au bout d'une semaine, la femme a retrouvé sa forme totale. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose. Public, garde ton cœur plus que toute autre chose. Allons-y ensemble. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui, du cœur, proviennent les sources de la vie. Quand vous mettez la rancune, la colère, la jalousie, l'hypocrisie, les calomnies et toutes ces sortes-là dans votre cœur, votre cœur devient une prison. Et réalisez un peu ce qui se passe dans une prison. Quand les portes de la prison sont fermées et que le détenu est dans sa cellule, qu'il a envie de faire pipi, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il fait ? Il le fait sur place. Je me souviens, quand j'étais au collège, on avait fait la grève à l'époque du président, paix à son âme, Félix Oufo-Boigny. Il a dépêché les commandos depuis Abidjan jusqu'à Guitry. J'étais au CG de Guitry en Côte d'Ivoire, du côté de Divo. Et ils sont venus, ils nous ont embarqués. C'était la première fois que je faisais la prison. Je n'avais pas participé à la grève. Mais au moment où on embarquait les grévistes, ils s'avéraient que j'étais dans les parages. J'ai été aussi embarqué. Et c'est la première fois que je faisais la prison. On nous a mis dans une cellule. Mais ce que j'ai découvert, les amis, ce que j'ai découvert n'est pas... Je ne peux pas conseiller, je n'ai pas envie de conseiller, de donner un conseil à quelqu'un de ses urines en prison. Il y avait les urines. Et il n'y avait ni chaises, ni tabouret. Et on était assis à même le sol dans les urines avec les d'autres détenus. Waouh ! Imaginez-vous un jeune garçon de cette époque. J'étais en classe de troisième. Et je regarde autour. Avec de sa pourriture. Cette putréfaction. Et nous n'avons pas le choix. Et si nous avons passé la nuit, imaginez-vous. Tu vas dormir comment ? Je comprends pourquoi quand certains détenus sortent, leur corps est rempli le bouton. Franchement, franchement, comme le dit l'expression, j'ai eu ma dose dans cette prison. Et quand nous sommes sortis, j'ai dit moi, jamais, jamais, je ne retournerai en prison. Les amis, imaginez cette prison. Quand vous prenez la colère, que vous remplissez votre cœur de colère, c'est comme ça que la vie, la belle vie que Jésus vous a donnée est sale, devient sale, ça pourrit la vie. L'orgueil pourrit la vie. La rancune pourrit la vie. La colère pourrit la vie. Alors le Seigneur a raison de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Nous n'avons jamais pensé que tout ce que nous mettons dans notre cœur, nous faisons de notre cœur une prison. C'est la raison pour laquelle la Bible dit bien que le Saint-Esprit siège là où il y a la joie. Autrement dit, le Saint-Esprit siège là où il y a la vie. Ça veut dire que ton cœur doit être vide, ton cœur doit être dépouillé, dépouillé de la colère, dépouillé de la rancœur, dépouillé de l'hypocrisie, dépouillé de la jalousie. C'est la raison pour laquelle les hypocrites, les jaloux, les rancuniers, les calomniateurs, aucun d'eux n'entrera dans le royaume de Dieu. Parce que la vie n'y est pas. Et le jour où la trompette sonnera, garde-toi si la vie n'est pas dans ton cœur. Si ton cœur est une prison, alors tu resteras. Alors nous allons aller en profondeur dans les Écritures. Nous allons étudier encore d'autres passages concernant le cœur et nous voulons voir ce qui se passe. Alors Proverbe chapitre 18, le verset 14 dit L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais quand l'esprit est abattu, qui le relèvera? Vous voyez, là je viens de mentionner l'esprit, mais je vais faire une relation entre le cœur et l'esprit et vous allez voir que notre esprit en fait que nous avons, si le cœur fonctionne mal, tout fonctionne mal. Quand le cœur fonctionne mal, ton âme fonctionne mal. Quand le cœur fonctionne mal, ton esprit fonctionne mal. Quand le cœur fonctionne mal, ton sang circule mal. Parce que scientifiquement, pour les médecins qui nous suivent, certainement en direct, nous nous aiderons à mieux comprendre. Quand le cœur vient, le sang vient du cœur, il vient rouge noirat parce qu'il est en point de gaz carbonique. Parce que le sang qui part du cœur est rouge vif parce que c'est l'oxygène, c'est la vie qui l'accompagne. Bon, les scientifiques ne l'expliqueraient pas comme moi, mais moi je l'explique de façon biblique. Quand le cœur part rouge vif, c'est parce que la vie l'accompagne, c'est parce que l'oxygène l'accompagne, vous voyez. Et quand le sang part, le sang va aller ramasser tous les détritus et le sang va revenir au cœur rouge noirat et la vie va repolir ce sang-là et le sang va repartir rouge vif. Alors supposons un seul instant que le sang il part rouge vif à cause de la vie qui l'accompagne et qu'il revient rouge noirat à cause du gaz carbonique, tous les détritus qu'il ramasse et que le cœur, où il y a la vie, la vie doit encore réanimer, repolir ce sang-là, sanctifier ce sang-là, le purifier. Et que cette vie-là est une prison, ce cœur-là est une prison où il y a les urines, où il y a les cafards, où il y a tous les insectes, toutes les bêtes. Ça veut dire que ton gaz carbonique qui revient, il va faire que le sang qui repart dans le corps, au lieu de repartir rouge vif, il va repartir rouge noirat. Donc, c'est quand il repart rouge vif que nous sommes en bonne santé, il revient rouge noirat en amenant nos maladies et la vie encore purifie et il repart encore. Mais s'il revient rouge noirat, qu'il repart rouge noirat, il revient rouge noirat, il repart rouge noirat, à un moment donné, nous allons tomber malades. Vous comprenez qu'il y a certaines maladies que nous avons et nous ne nous rendons pas compte. On a dit, c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est cela, mais nous avons fait de notre cœur une prison. Alors, il n'y a plus de vie. Et s'il n'y a plus de vie, c'est la maladie. On comprend pourquoi cette femme-là a été malade du cancer. Parce que tout ce qui circulait en elle était la mort. Quand il n'y a plus la vie dans votre cœur, à cause de nos colères, nos rancunes, nos manques de pardon, nos méchancetés, à cause de nos manques de partage, à cause de notre avarice, à cause de notre égoïsme, toutes ces choses-là font de notre cœur une prison qui n'est plus capable, dans la vie, où la vie n'est plus capable de purifier le sang. Et imaginez-vous, c'est la mort qui s'en suit. S'il vous plaît. Alors, écoutez, écoutez ce verset-là. Proverbe chapitre 17, le verset 22. On va le lire et on va faire un lien avec Proverbe 18, 14, parlant de l'esprit. Un cœur joyeux est un bon remède. Public. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu, dessèche les os. Alors, un cœur joyeux est un bon remède. Plus vous avez la joie, plus la vie devient puissante, plus la vie augmente, plus la vie devient forte. Donc, vous mettez la joie, vous donnez 100% d'opportunité à la vie de purifier le sang qui revient sale de l'organisme. Donc, plus vous mettez la joie dans votre cœur. Or, vous ne pouvez pas mettre la joie si vous ne libérez pas la rancœur. Vous ne libérez pas la colère. Vous ne libérez pas toutes ces mauvaises habitudes qui sont gardées en vous. Le désir de se venger, le désir de tuer, le désir de détruire, le désir d'anéantir. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Quoi ? Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Or, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, quand Gala dit, Gala Devin dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, en fait, Christ vit dans ton cœur. Et c'est dans notre cœur que le Saint-Esprit fait son dépôt. Et si le Saint-Esprit fait son dépôt dans le camp, en fait, ce dépôt-là, c'est quoi ? C'est le pouvoir de la vie, la vie qui a ressuscité Jésus du tombeau. C'est la puissance, la vie qui est dans notre cœur, qui fait que ce cœur-là, il bat tous les jours. Le jour, il s'arrête de battre. Le sang ne circule plus. Plus il bat, mieux le sang circule, mieux vous êtes bien portant. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Un cœur joyeux est un bon remède. Regardez ceci. Il y a une émission qui est passée sur la chaîne de télévision TF1 ici en France. Il y a un médecin cancérologue qui a fait une découverte. Une découverte à la fois scientifique et biblique. Il permet à ses patients d'être en joie. Il est réuni et il crée des choses qui font rire. C'est pour cela que je voulais ouvrir une parenthèse. Même si vous êtes tellement spirituel, de temps en temps détendez-vous. Ça donne la vie. Je sais que vous êtes tellement spirituel, super spirituel. Vous ne nagez pas. Vous n'allez pas au cinéma. Vous ne faites rien. Mais est-ce que vous savez que ça donne la santé ? Il y a des super spirituels qui sont morts très tôt. de maladies bizarres parce qu'ils ne se donnent pas les opportunités, ne donnent pas les opportunités à leur cœur, à la vie qui est dans leur cœur de pouvoir communiquer la santé à leur corps. C'est votre esprit qui est spirituel, mais vous avez un corps. Le corps est l'enveloppe de l'esprit. Alors si le corps est mal portant, quelle production ton esprit peut-il opérer ? Détendez-vous. C'est aussi spirituel. Si vous décortiquez les Écritures, vous allez comprendre que se divertir, se détendre est d'autant spirituel que prier, gêner, aller à l'église, lire sa Bible. Parce que quand nous prions, quand nous lisons notre Bible, nous avons la santé. Mais la santé, ça pue sur quoi ? Sur la santé de notre corps. Alors notre corps a besoin de quoi ? Notre corps a besoin de joie. Notre corps a besoin d'épanouissement. Notre corps a besoin de divertissement. Un cœur joyeux est un bon remède. Tous les divertissements qui peuvent vous apporter la joie. La bonne joie. De la vraie joie. Je ne parle pas de l'alcool. Cette joie bizarre que donne l'alcool. Non, je parle de la vraie joie. Une joie saine. Un divertissement sain. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Écoutez encore le verset qui suit va nous aider à aller en profondeur. Alors on vient de voir que dans Proverbe 17, 22, qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et là Proverbe 15, 13 va dire, Un cœur joyeux rend le visage sérin. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux rend le visage sérin. Un cœur joyeux rend le visage sérin. Alors je mets une petite pause. Écoutez, écoutez amis téléspectateurs. Vous qui nous suivez en direct de OBM TV, en direct sur Facebook, en direct sur YouTube. Écoutez. Un cœur joyeux rend le visage sérin. Quand vous êtes en colère, vous voyez que vous perdez votre souris. Votre visage devient autre chose. Vos oreilles se dressent. Votre bouche devient large. Vos narines s'écartient. Vos yeux deviennent bizarres. Ça, c'est l'expression de la colère. Et quand on vous voit, on sent que vous n'êtes pas sociable. Vous voyez un peu ? Vous voyez un peu ? Tout ce qui se manifeste dans le cœur a un impact sur notre corps. Et là encore, un impact sur notre esprit. Un cœur joyeux est un bon remède, mais quand l'esprit est abattu, les os se dessèchent. Ça, c'est un verset que je vais réserver. C'est tellement pour la prochaine rubrique. La rubrique santé d'Édifié nos docteurs. Alors, regardez ceci. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ah ! Regardez le lien entre ces deux versets. Proverbe 17, 22 et Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit est abattu, dessèche les os. Maintenant, l'autre dit. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc, la vie et la force, l'autorité, la puissance de ton esprit, la manifestation de la foi, des dons spirituels, dépendra de l'état de ton cœur. Quand ton cœur est mauvais, tu ne peux plus donner de bonnes prophéties. Quand ton cœur est mauvais, tu n'es plus apte à opérer des miracles, parce que c'est à travers ton esprit que le Saint-Esprit opérera. Donc, vous voyez que le cœur devient le point central de tout. Garde ton cœur plus que tout. De lui, viennent les sources de la vie. Nous avons pensé qu'être spirituel, c'est jeûner et prier. Mais être spirituel, c'est entretenir son cœur, pour que le cœur donne davantage de potentialité, pour que notre esprit devienne un esprit libre, libre de toute expression, libre de toute manifestation, libre d'opérer, libre de s'exprimer. Vous ne pourrez rien faire. Même quand votre cœur est triste, votre vie de prière échoue. Quand vous êtes en colère, vous ne pouvez pas prier. Pourtant, votre esprit a envie de prier. Vous sentez dans votre esprit qu'il peut que vous priez. Mais quand vous mettez à genoux, vous n'avez pas les mots. Souvent, vous êtes en prière. Quand vous vous souvenez de quelque chose de douloureux, ça finit, ça mélange votre inspiration. N'est-ce pas? Est-ce que ce que je dis public, est-ce que ce que je dis n'est pas réel? Vous perdez votre inspiration dès le moment où votre cœur est chargé. Donc, vous voyez que le cœur contrôle le sang, le cœur contrôle l'esprit. Et regardez un peu, il y a même un lien entre les eaux. Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, nos eaux dépendent de notre esprit, l'état de notre esprit. Et l'état de notre esprit lui-même dépend de l'état de notre cœur. Wow! Et on n'a jamais pensé à ça. Les chrétiens, ils prient seulement. Ils gênent seulement. Mais ils ne se sont jamais posé la question, quand je prie, qu'est-ce qui fait que mon esprit est rempli de l'esprit? Mon esprit est revêtu d'une grande puissance, d'une grande onction. C'est le cœur. C'est à cause du cœur que notre esprit sera revêtu d'une grande onction, d'une grande autorité. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pardonne. Les chrétiens, quand ils leur parlent de sanctification, non, je ne vis pas dans l'adultère, je ne commets pas à l'impuricité, tant je suis pu. Laissez-moi vous faire la part des choses. Il y a la pureté du corps, la sanctification du corps et il y a la sanctification du cœur. Faisons attention. Il y a deux choses. Il y a des péchés qui sont contre le corps. Le péché de la fornication, le péché de l'impuricité, c'est des péchés qui sont contre le corps. Et il y a des péchés contre le Saint-Esprit. Et il y a le péché contre l'exécutif, contre la parole de Dieu qu'on appelle la désobéissance, c'est-à-dire le péché contre Dieu. Donc le péché contre Dieu qui s'appelle la désobéissance, le péché contre le Saint-Esprit qui est impardonnable, et il y a le péché contre votre corps. Et il y a ce que, il y a le péché qui ferme toutes les portes, celui du cœur. Quand vous emmagasinez colère, rancune, hypocrisie, orgueil, toutes ces choses, ce n'est pas en vain que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que dès l'instant que vous emmagasinez quelque chose dans votre cœur, vous avez fermé toutes les portes à la vie. C'est-à-dire Dieu n'a plus accès, Dieu qui est la vie n'a plus accès, Jésus qui est la vie n'a plus accès, le Saint-Esprit qui est la vie n'a plus accès. Garde ton cœur plus que toutes autres choses, car de lui proviennent les sources de la vie. Aujourd'hui, il faut que chacun comprenne. Dieu a besoin de ton cœur, il n'a pas besoin de ta vie de prière. Il faut entendre ça aujourd'hui. Il a besoin de ton cœur. Et quand tu lui auras donné ton cœur, que tu te seras débarrassé de colère, rancune, orgueil et autres, le Saint-Esprit lui-même, il va libérer un vaste mouvement de vie de prière. Et tu assis et tu sens l'envie de prier. Et vous allez voir que ça vous arrive souvent. Mais il y a des moments où vous ne vous sentez même pas l'envie de prier. Pourquoi ? Parce que votre cœur est blindé. Votre cœur est devenue une prison qui est emmagasinée tellement que c'est devenu de la pourriture, c'est devenu de la décomposition. La vie n'a pas de lit pour dormir, la vie n'a pas de place, chaise pour s'asseoir. Et la vie ne peut même pas s'étendre dans cette maison parce qu'elle est devenue une prison. Une prison remplie de putréfaction, de décomposition. Une prison qui est devenue une déconfiture extrême où la vie n'y est plus. S'il vous plaît, pour vous qui nous écoutez, il faut que vous preniez conscience. Nous sommes dans cette rubrique pour parler du cœur. C'est la rubrique, édifie-nous docteur. Alléluia. 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 Tout à l'heure, nous allons laisser notre téléphone ouvert. Notre contact, c'est le 0033 626 83 81 34, 0033 626 83 81 34. Pour ceux qui sont en France, c'est le 06 26 83 81 34. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui peuvent nous appeler à travers Viber, à travers WhatsApp, à travers tous certains réseaux sociaux que vous connaissez, c'est le 0033 ou bien plus 33 626 83 81 34. Alors, tout à l'heure, tout à l'heure, nous allons donner l'opportunité à certains de nos éditeurs, de nos téléspectateurs de poser des questions. Tout à l'heure, nous allons donner l'opportunité à nos téléspectateurs de poser des questions. De poser des questions. Bien-aimés, vous nous prenez en direct avec la rubrique « Edifine-nous docteur ». C'est votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Alors, nous étions en train de parler du cœur et regardez le lien. Pourquoi il est important d'entretenir le cœur ? Parce que le cœur a un rapport avec notre esprit et notre esprit qui en retour est chargé d'entretenir les os. Regardez le lien entre l'esprit et les os. Pourquoi les os ? Quand vous prenez les os, scientifiquement, c'est dans les os qu'il y a ce qu'on appelle la moelle osseuse. C'est dans les os qu'il y a la moelle osseuse. C'est dans les os qu'il y a la moelle osseuse. Alors, cette moelle osseuse-là, il s'est passé quelque chose aux États-Unis. Et c'est un témoignage tellement édifiant. Il y a quelqu'un qui avait un cancer. Donc, il fallait lui faire une greffe de moelle osseuse. Alors, imaginez le miracle qui va se passer. Nous savons que toutes les personnes qui sont nées, chacun a son ADN. Mais les amis, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Le patient qui a reçu la greffe de la moelle osseuse se retrouve avec le même ADN que celui qui a donné la greffe. Wow ! Donc, quand on prélève, on fait un prélèvement des deux patients, on ne sait plus qui est qui parce que les deux ont le même ADN. Alors, on a compris qu'en fait, sans l'esprit, il n'y a pas la vie. Et pourquoi c'est quand l'esprit est touché que les os sont touchés ? En fait, toutes les cellules qui produisent la vie sortent de cette moelle-là. La moelle osseuse. Les cellules du corps sortent de la moelle osseuse. Donc, on comprend que la vie de l'être humain a des racines dans la moelle osseuse. Donc, le cœur lui fournit sa force, cette racine-là. Et cette racine-là développe quelque chose à travers l'esprit. Wow ! Quel mystère biblique et quel mystère scientifique. La prochaine fois, nous allons inviter un médecin. Aujourd'hui, nous avons un prophète qui nous parlera. Mais la prochaine fois, nous allons inviter un médecin qui nous parlera de la moelle osseuse. Ces tissus cellulaires qui permettent au corps et à l'esprit de vivre en bonne santé. Or, nous savons que le cœur, l'esprit et les os sont liés. Et donc, si vous détruisez le cœur, vous détruisez l'esprit. Si vous détruisez l'esprit, vous détruisez la moelle osseuse. Et si vous détruisez la moelle osseuse, vous détruisez votre ADN, c'est-à-dire que vous détruisez votre vie. Regardez, je vais vous prendre un exemple tout biblique. Quand vous lisez Luc chapitre 8 au verset 55, vous allez voir la fille de Jairus qui est décédée. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, la seule chose que le Seigneur a faite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rappelé l'esprit de la fille. Et quand l'esprit de la fille est revenu dans son corps, elle s'est réveillée. Waouh ! C'est la même chose, c'est ce qui s'est produit à la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11, si vous vous souvenez. Le corps était pourri. Lazare était en décomposition. Même ces sons ont dit au Seigneur, ils sont déjà, comme pour lui dire, on ne peut plus rien faire. Alors que le Seigneur lui-même, il sait que ce n'est pas l'esprit que le corps, la chair reprend la vie. Ce n'est pas l'esprit que la chair se reconstitue. Alors le Seigneur a dit, Lazare, sort. Et quand l'esprit de Lazare est rentré dans le corps, le corps a été reconstitué. Alors regardez un peu, regardez un peu, je vais faire quelque chose. J'ai fait un parallèle entre le Seigneur Jésus lui-même et sa résurrection. Quand il était à la croix, il a dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc on voit que la chair a été anéantie, mais l'esprit n'a pas été anéantie. L'esprit n'a pas été touché. Donc je remets mon esprit. Et pourquoi l'esprit n'a pas été touché ? La Bible déclare qu'on a brisé les os des deux brigands, à sa gauche et à ta droite. Mais quand ils sont arrivés sur le Seigneur, ils ont été stoppés. Aucun os du Seigneur ne fut brisé. Pourquoi ? Parce que son esprit ne doit pas être touché. Aucun de ces os ne fut touché. Et le Somme 34 en parle. Le Somme 37, le Somme 34 en parle mieux. Aucun de ces os ne fut brisé. Aucun de ces os ne fut brisé. Je dis bien aucun de ces os. Pourquoi ? Parce que quand l'esprit va mal, les os se dessèchent. Et si les os se dessèchent, c'est que l'esprit a touché. Donc on ne devait pas toucher. On ne devait pas toucher les os du Seigneur. Alors, le jour où on le ressuscite, le Saint-Esprit ressuscite Jésus, regardez ce qui va se passer. On a vu que le corps qui a été frappé, qui a été déchiré, tout a été reconstitué comme la résurrection de Lazare. Et puis le Seigneur dit, déliez-le et laissez-le partir. Waouh ! Donc la présence d'un esprit fort rend le corps solide et fort. Je comprends que si je suis quelqu'un qui prie beaucoup avec un cœur pur, si je suis quelqu'un qui a une bonne vie de jeûne, de prière, de sanctification, avec un esprit assez fort, on peut me lancer les pieds sans que je ressente la douleur. Alors je comprends pourquoi on était en train de lapider Étienne et puis Étienne souriait. On le lapide, il sourit, parce que c'est un homme rempli de l'esprit. Il est tellement rempli de l'esprit et sa chair est tellement fortifiée qu'il ne ressentait plus la douleur. C'était exactement le cas de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il pouvait monter à la montagne. Il priait jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des caillots de sang. Et comme son cœur n'était plus, il préparait sa chair. À la dure épreuve, on l'a frappé. Regardez le fouet qu'on a pris pour le chicoter, pour le frapper. Les Hébreux appellent ça le chat à neuf queues. Il y a neuf chaînes. Et au bout de chaque chaîne, il y a une lame crochue. Et quand on le fouette, la lame s'enfonce dans la chair. Et quand on enlève, le corps saute, la peau saute et ça laisse neuf déchirés. Et il a subi comme ça, il a subi 39 coups de fouet. Alors les 39 multipliés par les neufs chaque fois qu'il s'agrippe. Ça fait 351. Alors 351 déchirus, toute sa peau est tombée. Regardez la couronne d'épines. La couronne d'épines qu'on a enfoncée dans sa tête. Waouh ! Je suis allé en Israël et j'ai vu cet arbre-là, l'épine. Et puis j'ai vu comment est, comment sont les piquants qui représentent ces pointes-là. Waouh ! Mais je me demande comment le Seigneur a pu résister. C'est là que j'ai compris qu'à cause de son cœur qu'il a gardé pu, à cause de l'ampleur de la vie, à cause de la puissance de la vie, à cause de la puissance de l'esprit, à cause de la force dans ses eaux, la chair était ferme, la chair était forte, et la chair était devenue insensible. Alors vous comprenez que si nous les chrétiens, nous gardons notre cœur pur, si nous les chrétiens, nous gardons notre cœur pur, nous nous débarrassons de nos colères, nos rancœurs, nos méchancetés, nos jalousies, nos hypocrisies, vous voyez que notre corps résistera résistera à toutes les tentations, notre corps résistera à toutes les attaques, les persécutions, ça ne nous fera ni chaud ni froid. Ça ne te donnera même pas la force de répondre, parce que ça te glisse sur la peau. Mais quand tu reçois tout comme un fouet, pense à l'état de ton cœur. Regardez un peu comment un mauvais fonctionnement, un mauvais traitement du cœur peut nous tuer et spirituellement, et physiquement. Alors, bien-aimés, je voudrais m'arrêter là, ça va être notre première partie de notre chronique santé et défie-nous, docteur. Dans cette chronique, nous sommes là pour construire la vie des uns et des autres, la vie spirituelle, la vie physique, la vie sociale, la vie économique, la vie matérielle. Nous sommes là pour construire la vie, nous sommes là pour donner des conseils à quelqu'un, nous sommes là pour aider quelqu'un à comprendre que la Bible est beaucoup plus scientifique que la science elle-même. il y a tout dedans, seulement il faut savoir tout décoder. Alors, les versets que nous avons utilisés aujourd'hui, le premier verset, Proverbe 4, 23, le deuxième, Proverbe 18, 14, Proverbe 17, 22, Proverbe 15, 13, et Luc 8, 55, parlant de la résurrection de la fille de Jairus. Alléluia, Alléluia. Alors, nous attendons vos questions, est-ce que le public est là ? Le public est là ? Nous attendons vos questions ? Est-ce que le public est là ? Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, vous nous prenez en direct de OBM TV, vous nous prenez en direct de Facebook, vous nous prenez en direct de YouTube, vous êtes à la rubrique Édifiez-nous docteur, rubrique santé, rubrique construction, rubrique édification, rubrique joie, rubrique paix, nous sommes là pour construire la vie de quelqu'un, nous sommes là pour aider quelqu'un, nous sommes là pour fortifier quelqu'un, nous sommes là pour aider quelqu'un à retrouver sa vie, nous sommes là pour aider quelqu'un à retrouver sa joie. Gloire à Dieu. La joie qui te construit, qui te donnera la longébité, la santé, la joie qui te donnera la paix, le bonheur. Vous savez que quand vous êtes en joie, quand vous vous retrouvez, vous vous levez tous les matins de votre lit, vous n'avez pas de courbature. Essayez ce remède, vous allez voir. Dormez avec joie. Reveillez-vous avec joie. Marchez avec joie. N'écoutez pas les critiques et les calomnies, ce qui se passe autour de vous. Quand l'ennemi veut t'atteindre, il faut que ta joie le confonde. Ton silence, ton calme le confonde. Ne répondez pas. Ne gardez pas rancune. Vous allez vivre. Vous serez en bonne santé. Le Saint-Esprit vous fortifiera et Dieu continuera de vous utiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans le public ? Amen. Alors nous sommes ouverts à toutes vos questions, à tous vos appels. S'il y a un médecin, quelqu'un qui est en ligne qui voudrait nous apporter des additifs, il peut appeler à notre numéro plus 33 6 26 83 81 34 00 33 6 26 83 81 34 pour nous aider à comprendre mieux ou à développer mieux le phénomène de la circulation du sang depuis le cœur au corps et depuis le corps au cœur. Gloire à Dieu. Et puis, le phénomène, le mystère qui se passe au niveau des eaux, au niveau de la moelle osseuse. Nous attendons vos appels. S'il n'y a pas de questions, nous allons laisser notre invité de ce jour, le prophète Anz Isoué Pacom, qui est un grand homme de Dieu du côté de l'Afrique, de l'Ouest, précisément de la Côte d'Ivoire. Il est leader d'un ministère. Il est parmi nous. Il est en séjour en France pour trois mois. Et depuis un mois, il nous édifie à l'église Paris-Cipeux qui est située à Montreuil au 77 bis rue Robespierre ou précisément au 18 rue Cuvier, 93 100 Montreuil. Alors, si vous n'avez plus d'intervention, nous allons lancer l'appel. Nous allons appeler notre prophète, le prophète Anz Isoué Pacom. nous allons nous allons l'appeler à intervenir. Allô? 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 Allô, bonjour docteur. Oui, nous sommes nous sommes en lien avec le prophète Anz Isoué Pacom. Oui, le prophète lui-même. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous nous avez suivi depuis notre rubrique. Vous êtes notre invité. La prochaine fois, je serai un médecin. Aujourd'hui, nous commençons par un prophète. Dieu a tout bâti sa parole. avec le prophète. Alors, quelle est votre intervention concernant ce sujet sensible dont dépend toute la vie chrétienne? Nous vous écoutons, prophète. Que Dieu vous bénisse, docteur. Je voudrais ce soir intervenir pour dire que nous avons été fort édifiés, bénis par la grâce de Dieu, d'entendre cet enseignement qui nous a fait du bien. et nous voyons que nous pouvons faire du sport. Mais, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. La joie, aussi, peut être notre sport. Oui. En étant en joie, on a un cœur qui est gai et le cœur peut pomper exécutant le sang dans tout notre corps. En effet. Parce que nous savons que c'est de tout, c'est de notre cœur que proviennent les mauvaises pensées comme dit Matthieu, chapitre 15, verset 19. Il dit, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, pardon, à l'adulté, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème et à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous savons que c'est dans notre cœur que sont logées ces choses qui ne nomment pas Dieu. Et, j'ai aussi été édifié par le fait que il y a notre esprit qui nous soutient. Quand nous lisons dans acte chapitre 20, je crois au verset 9, la Bible nous parle d'Ethicus. La Bible déclare que Paul a pressé toute la nuit et Ethicus est tombé. Le peuple était troublé. Ethicus a dit, ne vous inquiétez pas, son esprit est encore en lui. Wow, wow, wow. Son esprit est encore en lui. Allô, 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 allô prophète, est-ce que vous pouvez nous rappeler le verset acte ? Acte chapitre 20, Acte chapitre 20, du verset 9 au verset 10. Du verset 9 au verset 10, l'apôtre Paul opère une résurrection. Il enseignait la nuit avec des étudiants à qui il faisait des entraînements d'études bibliques et il y a un qui s'est endormi au niveau, je crois, c'était au deuxième étage. Au deuxième étage. Il est tombé, il s'est brisé le cou. Le cou, il est mort. Alors, chers téléspectateurs, dites-nous, est-ce que quand quelqu'un se brise le cou, il est possible qu'il revienne dans la vie subitement comme ça ? Le cou est brisé. S'il y a un médecin en ligne qu'il intervienne pour nous faire du bien. Quand le cou est brisé, est-ce que la personne peut revenir à la vie tout de suite ? Mais la Bible dit quoi ? L'esprit a fait quoi ? Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Son esprit est encore en lui. Son esprit est encore en lui. Donc, comme son esprit est encore en lui, alors les eaux du cou qui ont été brisées peuvent se réparer comme l'a dit, comme nous avons vu dans Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, un esprit joyeux reconstitue les eaux, fortifie les eaux. Waouh, waouh, waouh. Édifie-nous, édifie-nous, prophète. Édifie-nous, prophète. Parce que si le cœur n'est pas pu, l'esprit ne peut pas être encore en lui. Donc, la prière va venir appuyer. Donc, la prière à travers laquelle le Saint-Esprit se déploie va venir appuyer tout ça pour faciliter un phénomène de résurrection. Waouh, quelle science biblique. Édifie-nous, édifie-nous, prophète. Et la Bible déclare que sa résurrection a été un sujet de joie pour toute cette communauté. Sa résurrection a été un sujet de joie. Waouh. Un sujet de joie pour cette communauté. Et ce qui m'a marqué, c'est que, ayant écouté la parole de Dieu, il avait déjà le cœur disposé. C'est vrai que le corps a flanché sous l'effet de la fatigue. Alors, prophète, je ne sais pas si c'est un problème de réseau. Est-ce que vous pouvez monter le volume de votre appareil pour qu'on vous entende mieux? Alors, je disais que... Parce que ce que vous développez est tellement important. Nos auditeurs, nos téléspectateurs ont besoin de le comprendre. C'est très important. Je vous l'ai dit que le corps, étant fatigué sous l'effet de la fatigue, mais l'esprit en lui déjà cessait la face de Dieu. L'esprit était plongé dans la présence de Dieu. Et bien qu'il se soit rompu le cou, mais l'esprit était encore en lui et l'esprit de la parole que Paul annonçait était encore en lui. Et Paul a dit, ne vous inquiétez pas, son esprit est encore là. Waouh. Donc, l'esprit de la parole que Paul annonçait a maintenu son esprit en lui. Et comme son cœur était déjà pur, et je me réfère à ce verset qui dit, vous êtes pur à cause de ce que vous avez entendu, à cause de la parole que vous avez entendue, comme disait Christ. Donc, son cœur était déjà disposé, son cœur avait déjà reçu la parole et ses os étaient prêts à déjà à obéir. Oui, comme le dit le Somme 34, 20, il garde tous ses os et aucun d'eux ne sera brisé au niveau du Seigneur Jésus à la croix. Waouh. Et vraiment, je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur. Donc, les os, prophète, donc les os sont un facteur important pour la résurrection. Les os sont un facteur important pour la résurrection. Waouh. 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 Parce que la condition pour laquelle le Seigneur Jésus devait ressusciter, il fallait garder les os sans les toucher. Oui. Parce que les os sont liés à la force de l'esprit. Mais oui. Et c'est l'esprit qui fait que le corps a la vie. Waouh. Impressionnant. Quelle science biblique. Edifie-nous, Edifie-nous, prophète. Et alors, la Bible déclare que Paul a ressuscité cet homme-là qui a été un sujet de joie. Et lorsque Paul est parti, nous voyons que cette communauté a encore annoncé Christ avec force et avec autorité à cause de la joie qu'ils avaient reçue. Et je veux encore dire quelque chose que quand nous sommes dans des temps de faiblesse, de persécution... Alors, alors, quelque chose, alors prophète, vous nous entendez ? Oui. Alors, il y a une inspiration qui me vient à l'esprit. Je comprends pourquoi toutes les fois que le Seigneur Jésus devait opérer de grands miracles, il a ceux qui pleurent, ceux qui sont dans des résultats bizarres, il les a fait sortir de la chambre et puis les rester avec ceux qui peuvent supporter, ceux qui peuvent apporter de la joie, ceux qui sont waouh, 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 waouh. Ça veut dire que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on peut commencer à opérer des miracles. Il faut comprendre qu'il y a le cœur, il faut comprendre aussi qu'il y a la joie. Donc, avant même de prier pour quelqu'un, pour qu'il y ait un miracle, il faut d'abord voir est-ce que la personne n'a pas un problème ? On peut même, si la personne est encore vivante, on peut même se répentir, demander pardon à Dieu pour lui, passer un moment d'adoration avant d'imposer les mains. Donc, on comprend pourquoi il ne faut pas se précipiter pour imposer les mains avant d'avoir compris. Come on ! Come on ! Est-ce que le public peut glorifier la parole de Dieu ? Come on ! Waouh ! Waouh ! Et, allô docteur, nous allons encore plus loin. Nous voyons que dans la vie de tous les jours, nous savons que ceux qui sont stressés, ceux qui ont des pensées qui réfléchissent beaucoup, ils ont des maladies qu'on appelle les ulcères d'estomac. En effet, en effet, en effet. D'où nous vient les ulcères d'estomac ? En effet. Cela vient du fait que nous soyons stressés, nous réfléchissons trop, nous avons, nous sommes sous le poids d'un fardeau qui nous accade, alors nous pouvons avoir des maladies, les coups battus, les ulcères d'estomac, les colopathies, tout ça nous vient des fardeaux que nous portons dans notre cœur. Waouh ! Vous voyez ? Et quand nous sommes déchargés, il y a des gens que nous connaissons particulièrement qui avaient des problèmes de cœur, mais lorsque ils ont été déchargés, l'ulcère d'estomac a disparu. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Donc en fait, aujourd'hui là, nous avons au regard de la parole de Dieu que pour être guéri de l'ulcère d'estomac, ce n'est pas une affaire de démonsor, c'est une affaire de régler son cœur, permettre à son esprit d'être fort, et puis les plaies disparaissent seuls. Waouh ! Quel miracle ! Quel miracle ! Bien aimé, vous êtes en direct de OBMTV, cette chaîne de télévision qui est la chaîne d'excellence, l'excellence de la télé. Vous êtes à la rubrique « Édifie-nous, docteur ! » et vous êtes en compagnie de votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, et aujourd'hui, nous avons un invité qui intervient. Notre premier invité, c'est le prophète Ange Pakomizoué, venu de l'Afrique de l'Ouest, du côté de la Côte d'Ivoire, un grand leader, un grand prophète, un homme de parole, aussi un homme de révélation qui est en train d'intervenir, après mon exposé, sur le cœur et il est en train de nous édifier. Waouh ! Il nous a montré le lien entre la résurrection et le cœur, la résurrection et l'esprit, la résurrection et les eaux, et là, il nous montre encore un autre secret, la guérison de l'ulcère, de l'estomac, l'ulcère d'estomac, à partir de la paix du cœur, à partir de la joie. Waouh ! Édifie-nous, édifie-nous, prophète. Allô ? Allô, vous êtes en ligne ? Oui, je suis toujours là. Édifie-nous. Et je voudrais exhorter quelqu'un qui nous écoute ce soir, lui dire qu'il faut qu'il se décharge à suivre Christ. C'est pourquoi il dit « Je suis venu pour décharger ». Pourquoi Christ nous dit qu'il est venu décharger ? Déjà, le fait que nous serons déchargés, il y a des maladies dont nous pouvons être guéris sans mettre pied même à l'hôpital. Le fait seulement de regarder Jésus et de déposer au pied de la croix tous nos fardeaux qui nous pèsent dessus, qui pèsent sur nos cœurs. L'hycère de burili, pardon, l'hycère d'estomac et comme on appelle la colopathie, c'est des choses qui nous proviennent de nos pensées. De nos pensées. Waouh ! Une fois que notre cœur est déchargé, nous allons voir qu'on n'aura plus de problèmes. Moi qui vous parle, j'ai fait l'expérience de l'hycère d'estomac. Waouh ! Je ne pouvais même pas manger dans une assiette qu'on avait lavé après avoir utilisé du piment. Mais depuis que j'ai reçu Christ, je n'ai plus jamais consulté un médecin. Waouh ! Plus jamais. Waouh ! Aujourd'hui, je mange du piment, j'en abuse d'ailleurs. Waouh ! Et je n'ai rien. Je suis tranquille. Waouh ! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu public ? Public, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? Waouh ! 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 Quelle force dans l'esprit ? Quelle force dans les eaux ? Waouh ! Waouh ! Quelle présence édifie nos prophètes. C'est pourquoi, docteur, je disais que je suis entièrement d'accord avec vous quand vous avez sorti ce verset qui dit garder votre cœur plus que tout. nous devons garder notre cœur plus que tout. Waouh ! C'est de nos cœurs que naissent les envies, le péché, le... Vraiment, tout ce que nous pouvons citer de mauvais, cela vient du cœur. Si nous gardons notre cœur, si nous protégeons notre cœur, si nous mettons dans le vide de notre cœur la parole de Dieu, vous allez voir que nous allons avoir la bonne santé, nous serons en équilibre avec nous-mêmes, nous serons en équilibre avec notre société, parce que le cœur aussi peut nous mettre en conflit avec notre société. Nous serons en équilibre avec tout le monde, en équilibre avec Dieu, en équilibre avec notre société. Waouh ! Waouh ! Je suis épaqué ! Je suis épaqué ! Acclamation publique ! Public, acclamation, acclamation ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Un homme rejeté, vous allez voir que dans la société, il sera un problème. Oui, oui. Un homme qui a trop de frustration, dans la société, il sera un problème. En effet. Un homme qui a le cœur chargé dans la société, il sera un problème. En effet. Et même au travail, son rendement ne sera pas ça. Waouh ! Son rendement ne sera pas ça. Un homme, un père de famille qui est troublé, la maison sera troublée. Parce que dans le cœur chargé, tout le monde sera troublé et le foyer va voler un éclat. Waouh ! Vous voyez que le cœur commande tout, le cœur dirige tout, le cœur fait tout. Waouh ! On peut gêner pour chasser des démons, on peut faire... Mais si notre cœur n'est pas gardé, n'est pas protégé, notre jeûne ne servira à rien. Nos temps d'intercession, les quatre heures de temps ne servira à rien. Même je crois que... Allô ? Allô ? Je crois que même il y a l'offrande. Oui. Parce qu'à celui qui donne, il lui sera donné. Donc la bénédiction. Donc avant même d'être béni, il faut que le cœur soit libre. parce que le Seigneur ordonne que chacun aille se réconcilier avant de venir faire son offrande. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, prophète ? Je voudrais dire que le cœur commande tout. Regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur nous dit que celui qui doit faire son offrande, quand il se rappelle qu'il est en désaccord avec son frère, il doit déposer son offrande. Vous voyez que l'accord, vous voyez que le cœur, le Seigneur va être en harmonie avec notre cœur. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il nous dit plutôt de déchirer nos cœurs que de déchirer nos vêtements. Nous nous concentrons sur les choses extérieures, mais Dieu se concentre sur notre cœur. Dieu regarde notre cœur. Dieu veut voir ce que nous avons dans le cœur. Les intentions, la pensée, la passion, tout l'amour que nous avons pour lui. Il dit dépose ton offrande, va te réconcilier. Tu peux faire des offrandes de milliards, mais si ton cœur est chargé, ton offrande ne sera pas agréée. Ça me rappelle, ça me rappelle l'onction du roi David quand le Seigneur se révéla au prophète Samuel d'aller oindre David dans la maison d'Isaïe. On se souvient, le prophète Samuel est arrivé dans la maison et il a vu Eliab, le fils aîné. Il avait toutes les caractéristiques d'un prophète quand il a voulu verser l'huile. Le Seigneur nous a dit quelque chose, prophète. Pouvez-vous nous édifier à ce sujet ? Le Seigneur a dit ne regarde pas son apparence. Ne regarde pas son apparence. Eliab est beau, il a grand détail, il a tout ce qu'il faut pour être un chef de guerre, un chef militaire. Nous savons que dans nos armées, on choisit des gens qui ont une belle taille, une belle forme, pour être des commandos, vraiment, qui peuvent diriger des troupes. Mais le Seigneur regarde un enfant, blond, qui ne signifie rien, qui n'a même pas de force. Mais pourquoi le Seigneur choisit cet enfant ? C'est son cœur que Dieu a regardé. Ce n'est pas sa forme, ce n'est pas sa taille. Parce que le Seigneur a dit à Samuel, stop, tu ne verseras pas cette huile sur Eliab, parce que j'ai vu son cœur et je l'ai rejeté. Il dit, merci. Et quand il voit David, il dit, voici l'homme selon mon cœur. Wow, Mokata-Sataka. Wow, 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 wow. Vous voyez, alors docteur, je vais ajouter quelque chose. En ce moment, David n'avait fait aucune offrande à Dieu. Ah, 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 ah. Il n'avait fait aucune offrande à Dieu. Mais Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Voici l'homme que j'ai choisi. Pourtant, il n'a fait aucune offrande, il n'a fait aucun sacrifice. Il n'a même pas combattu, il n'a pas fait l'école de guerre, il n'a rien fait, mais Dieu regarde à son cœur. Wow, Mokata-Sataka. Son frère Eliab qui est dans l'armée, son frère Eliab qui combat, qui a un âge de combattre, qui a toute la taille, toute la forme requise, Dieu dit, je l'ai rejeté à cause de son cœur. Donc, vous voyez que Dieu peut nous rejeter simplement à cause de notre cœur. Pourtant, nous pouvons jeter, nous pouvons prier, nous pouvons dormir à l'église, balayer le temple, mais Dieu peut nous rejeter à cause de notre cœur. On peut même ne pas commettre l'impudicité, l'adultère, on peut même ne pas s'émarciber, on peut même ne pas commettre la fornication, on peut même ne pas braquer, on peut même ne pas voler, on ne ment pas, en tout cas, on n'est plus chez tout, mais à cause de notre cœur, on ne peut pas entrer au paradis. De notre cœur, on peut ne pas entrer au paradis. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Allô, allô prophète, nous sommes à la dernière phase de votre intervention, quelle est votre conclusion? Ma conclusion, je voudrais exhorter un enfant de Dieu à garder son cœur, à répandre son cœur devant Dieu, à dépouiller son cœur devant Dieu. Il y a ce qu'on nous a enseigné depuis longtemps quand nous étions dans les écoles des dimanches, on nous a enseigné le mensonge, l'impudicité, l'adultère, mais aujourd'hui, nous allons dans la profondeur de l'Écriture, nous voyons que il n'y a pas seulement que l'impudicité, Il y a la fondation d'abord. Il y a la fondation du cœur. Si notre cœur n'est pas dépouillé, si notre cœur n'est pas si concis, vous voyez que Dieu a fait l'ombre des choses à venir. Il a si concis Israël dans la chair. Mais aujourd'hui, il veut que nous soyons si concis dans notre cœur. Wow, wow, la si concision du cœur. La si concision du cœur. Donc, dans l'Ancien Testament, on était sous l'ombre des choses à venir, c'était la si concision de la chair. Et là, maintenant, avec le sacrifice de Jésus accompli à la croix, le processus qui nous accompagne, c'est la si concision du cœur. La si concision du cœur. Et même, déjà, même dans l'Ancien Testament, le cœur était à la page parce que pour choisir les rois et autres, Dieu réadait le cœur. L'exemple palpable dont nous venons de parler. Parler de David. De David, oui. Donc, aujourd'hui, Dieu veut qu'on dépouille notre cœur, qu'on étale notre cœur devant lui. et c'est en fonction et c'est en fonction de notre cœur, à partir de notre cœur, que Dieu va nous bénir. Et je voudrais ajouter quelque chose, docteur, mon dernier mot. Jésus a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, vous serez étonné de voir les prostituées vous dévancer. Mais nous connaissons la vie des prostituées. Wow, wow, wow. Nous savons quel est leur péché. Nous savons quel est le commerce, quelle est cette activité mercantile qu'elle mène qui n'aura pas Dieu. Mais, il dit, nous serons étonnés de les voir nous dévancer. Wow. Nous serons étonnés de les voir nous dévancer. Elle est prostituée, c'est-à-dire peut-être qu'elle elle y a rénoncé. Elle a dépouillé son cœur. Nous ne savons pas. Nous la jugeons de façon extérieure. On l'a rejetée, on l'a caricaturée. Il y a certains qui disent sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ils sont impus. Ils sont impus. Alors que la parole nous dit qu'on sera surpris de voir certains de ceux-là être là-bas alors que ceux qui se disaient pu être rejetés. Wow. Quelle édification. Édifice nos prophètes. Donc, le cœur est à la base de tout. Le cœur est à la base de tout. C'est pourquoi c'est dans le cœur que naissent les pensées. Les pensées ne viennent pas d'ailleurs. Et Jésus a dit encore ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous souille mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort ? Nos pensées. Nos paroles. Parce qu'une parole ne peut pas sortir sans que tu l'aies pensée. On l'a pensée, on l'a mûrie et on l'a fait sortir. En effet. C'est les paroles que nous sortons. Il dit c'est ce qui sort qui nous souille. Nos paroles qui sortent, qui blessent notre prochain, qui offensent notre prochain. c'est tout ça qui nous souille. Vous voyez docteur ? Vraiment, voici mon intervention pour le cœur. Wow. Et ma prière que Dieu garde les enfants de Dieu, que Dieu continue d'ouvrir nos yeux avec cette rubrique enseigne-nous docteur. Nous avons vraiment besoin d'être enseignés. Nous sommes dans les derniers temps et nous savons que dans les derniers temps, Dieu va déchirer un voile. Pas le voile que nous voyons mais le voile qui est sur notre cœur. le voile qui nous empêche de comprendre, de sonder les profondeurs des écritures parce que nous lisons, nous n'arrivons pas à comprendre. Et il nous faut des docteurs pour nous orienter. Et je sais que les docteurs ne sont pas nombreux parce que c'est une tasse, un travail difficile. Il faut se donner du temps pour étudier physiquement, aller à l'école. Il faut se donner du temps pour prier, chercher la face de Dieu. Et aller à l'école, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte de l'argent, les bouquins coûtent cher et nous voyons qu'aujourd'hui, tout le monde veut être évangéliste prophète parce qu'on n'a pas envie de dépenser. Public, est-ce qu'on peut compassionner le prophète ? Est-ce qu'on peut glorifier Dieu pour le ministère du prophète ? Alors, votre dernier mot, prophète ? Mon dernier mot, soyez bénis. Quand vous aurez fini votre intervention, ne coupez pas la ligne parce qu'en compagnon d'une mélodie, le nom de Jésus de notre sœur la grande sœur Sinach, nous allons vous laisser prier pour toutes les personnes qui ont besoin de guérison dans leur cœur, qui ont besoin de libérer leur cœur de la colère. En tout cas, si tu es en ligne, tu nous suis sur OBMTV, sur YouTube, sur Facebook, le prophète, en jouant pas comme, va prier tout à l'heure. Après sa riche intervention, il va prier. Et je suis convaincu que si quelqu'un est malade à cause de son cœur, à cause de son esprit ou à cause de ses os qui fonctionnent mal, Dieu est capable de restauration, Dieu est capable de guérir, Dieu est capable d'opérer un miracle. Alors, restez connectés. Si vous avez votre téléphone, vous pouvez toucher l'écran de votre téléphone, faites-le simplement avec la foi. Ce n'est pas de la divination, faites-le avec la foi. Croyez que Dieu peut tout faire, faites-le avec la foi. Si vous êtes devant votre chaîne OBMTV, touchez l'écran de votre télévision, touchez l'écran de votre ordinateur si vous nous suivez sur YouTube et laissez Dieu, laissez Dieu intervenir, laissez Dieu se manifester, laissez Dieu agir. Alors, public, est-ce qu'on peut acclamer Dieu, on peut acclamer Dieu ? Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur ? Waouh, 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 quelle intervention, quelle intervention. Alors, le nom de Jésus. Allô, prophète ? Allô, Jean-Pierre ? Alors, nous allons vous laisser l'opportunité de prier et quand vous allez finir de prier, nous allons donner nos contacts et nous prendrons rendez-vous pour une autre rubrique Édifie-nous docteur et nous serions cette fois-ci en compagnie d'un médecin qui va nous parler du cœur, des os et de l'esprit, le lien scientifique et nous allons apporter le support du cœur. Alors, prophète, nous avons la mesure, je sais que la ligne va être un peu difficile, donc si vous pouvez augmenter le volume pour que nos téléspectateurs puissent recevoir vos prières. Alors, si tu nous écoutes, mets la main sur ton écran ou alors touche ton cœur, touche ton cœur, mets une main sur ton cœur, mets une main sur ton écran, le name of Jesus, nous croyons que le nom de Jésus est tout puissant pour guérir, nous croyons que celui qui est ressuscité des morts, qui a vaincu le tombeau, qui a vaincu la mort par la vie, est capable d'opérer un miracle, de t'apporter le pouvoir de la résurrection en te guérissant, en te bénissant et en t'ouvrant une porte de bénédiction. Nous avons dit que du cœur vienne laissage de la vie et la bénédiction vient du cœur, tout vient du cœur. Alors, prophète, nous vous écoutons, nous avons les mains sur nos cœurs, nous vous écoutons, nous voulons recevoir la guérison de la part du nom de Jésus de Nazareth. Les mains sur le cœur, nous allons prier au nom des Égyptiens, Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Éternel Dieu, nous te confions tous tes enfants, ceux qui ont leur main sur le cœur, sur l'écran de leur télévision, de leur ordinateur, de leur portable. Seigneur, nous prions maintenant que le cœur soit déchagé dans le nom de Jésus-Christ, que tout cœur remplit à cause d'une frustration, à cause d'un renvoi, Seigneur, à cause d'une blessure, à cause, Seigneur Dieu, d'un événement, que chacun d'entre nous avons vécu. Nous prions que maintenant du déchage de notre cœur, nous prions que maintenant du aide de notre cœur, que le Saint-Esprit apporte à nos cœurs blessés, à notre cœur froissé, la paix, la joie que produit le Saint-Esprit soit maintenant déversé dans nos cœurs dans le monde de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, nous déclarons ce soir que tu aides de notre cœur et nous prions si à cause du fait que nos cœurs soient froissés, une maladie s'est attachée à nos dos, une maladie s'est attachée à notre corps, nous ordonnons maintenant la maladie de libérer au nom des Jésus-Christ et de Nazareth. Maintenant que notre cœur est guéri, maintenant que notre cœur est restauré, nous prions que notre corps aussi soit guéri pour que l'harmonie, l'équilibre que Dieu a ordonné soit maintenant dans nos vies, soit dans notre corps au nom de Jésus-Christ. Père, où que nous soyons, où que ça que soit, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en France, partout en Europe, en Afrique, nous proclamons la liberté, nous proclamons que les symptômes de ceux qui ont mis leur époux, leurs enfants, dans leur prison, tel que leur cœur, Seigneur, les enfants aussi qui ont mis leur père, leur mère, leur frère, en prison, nous proclamons que Seigneur, il y a un tremblement de terre, que ces prisons s'ouvrent afin que les parents soient libérés, les fils libérés, les filles libérés, les mères libérés, les pères libérés et que Seigneur, les familles soient reconstituées dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons que Seigneur, quand un cœur est guéri, notre société aussi est guérie. Merci de restaurer les familles, les foyers, nos sociétés troublées, à cause de nos cœurs. Père, que toute la gloire soit à toi parce que nous sommes guéris maintenant, au nom de Jésus-Christ, savons prier. Amen. 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 Bien-aimés, chers téléspectateurs de OBM TV, vous étiez en direct depuis Paris. Nous avons fait cette retransmission, nous étions en duplex depuis Paris, retransmis sur la chaîne OBM TV, sur Facebook, sur YouTube. c'était la rubrique Edifie-nous, docteur. Vous étiez en contact avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Et notre prochaine rubrique, ça va être, on va vous l'annoncer parce que nous voulons confirmer d'abord le docteur que nous avons invité. Nous n'avons pas encore reçu sa confirmation. Donc, veuillez nous donner. On aurait bien voulu le faire le lendemain, mais il faut qu'il confirme. Et s'il le confirme, demain, vous nous verrez. Dans tous les cas, on vous le fera savoir. Soyez à l'écoute sur nos réseaux sociaux. La page officielle Bishop Olivier Bonny, l'officiel, pourra vous informer. Et d'autres membres de l'équipe OBM TV vont relayer l'information pour que personne ne rate la prochaine rubrique avec un médecin qui va nous expliquer dans les profondeurs de la science, de la médecine, le cœur, les eaux, la moelle, l'esprit. Et nous allons apporter des supports publics pour que nos téléspectateurs soient édifiés. Cette rubrique, c'est pour édifier. Cette rubrique, c'est pour faire du bien. Cette rubrique, c'est pour construire. Alors que la rubrique, la chronique, c'est pour réfléchir et ressortir certaines solutions dont nous n'avons pas de... certains problèmes dont nous n'avons pas de réponse. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Nous allons quand même montrer notre appartenance. Nous appartenons à Jésus de Nazareth. Nous voulons le confesser et nous voulons inviter toutes les personnes qui ont écouté ce message et qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Nous sommes joignables au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous voulez rejoindre l'Église où vous pouvez avoir une église pour prier. Si vous avez une église, restez dans votre église. Si vous n'avez pas d'église, que vous avez envie de prier avec nous, en Côte d'Ivoire, c'est Boulevard Latry, Cocody, les deux plateaux. Derrière la station Oeil-Libia, le coup de tennis, vous trouverez l'église à côté, C-I-P-E, la Renaissance. En France, c'est le 18 rue Cuvier, 93-100 Montreuil. 18 rue Cuvier, 93-100 Montreuil. Et notre téléphone, pour ceux qui veulent nous contacter, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France, notre téléphone, c'est le 0033-626-83-81-34. Béni soit l'éternel Dieu public, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glovieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Mon âme, béni l'éternel, que tout ce qui est à moi bénisse en ses noms. Mon âme, béni l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix du calvaire pour que je sois sauvé, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la voix de Dieu le Père, qui intercède pour nous, qui revient bientôt pour prendre son Église avec lui et pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois en la Bible, la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit et le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle manifestée dans les actes des apôtres. Je crois en la vie éternelle, qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui revient. Béni soit l'Éternel. 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 Une dernière fois très fort. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était la rubrique en Édifis-nous, docteur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, 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 shalom. On se revient à très bientôt. Amis téléspectateurs, bonsoir. Sous-titrage ST' 501